Récemment, le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a proposé un changement de mission pour les musées, galeries d'art, archives, sites patrimoniaux, jardins botaniques et zoos du Canada. Leur nouvelle mission? Intégrer l'équité et les changements climatiques dans ces institutions. Cela signifie que près de 2700 organismes patrimoniaux seront affectés par cette politique qui vise à endoctriner les Canadiens et les touristes avec une idéologie spécifique. Les libéraux prévoient d'introduire ce concept de musée « woke » dans un avenir proche. Selon le site Web du gouvernement, la politique des musées canadiens a été mise à jour la dernière fois en 1990. Les politiciens soutiennent qu'elle doit être mise à jour pour refléter les changements de la société canadienne et répondre à de nouvelles priorités. Ils mentionnent que la politique existante ne tient pas en compte des changements importants de la société, tels que la réconciliation avec les peuples autochtones, les questions d'équité, de diversité et d'inclusion et la transformation numérique en cours. Les consultations pour une politique muséale nationale étaient ouvertes jusqu'en juin et ils prévoient de lancer la politique mise à jour après 2023. Cependant, au Québec et dans d'autres régions du Canada, ces changements sont déjà en cours. Dans une vidéo récente, j'ai mis en évidence une exposition familiale au Musée de la civilisation du Québec, parrainée par la Banque TD et Ubisoft. Cette exposition, présentée sous le prétexte de l'inclusion et de l'équité, mettait en scène une performance où un homme parlait du privilège blanc et finissait complètement nu devant de jeunes enfants. « Peau blanche, peau blanche, immaculée, peau blanche privilégiée, avez-vous peur d'y foncer ? Ma peau est intouchable, intouchable. Ma peau n'est pas limitative. » Ce reportage a soulevé des préoccupations concernant l'exigence du consentement parental pour voir l'exposition. Le musée prétend qu'un panneau d'avertissement est affiché à l'entrée. Cependant, examinons de plus près ce qui s'est passé lors de ma récente visite. Lors de ma visite, j'ai observé des enfants courir librement, entrer et sortir de la zone d'exposition sans même prêter attention à la présence du panneau d'avertissement. Aucun consentement parental n'a été demandé par l'école pour emmener les élèves à cette exposition. Et le musée n'a mis en place aucune mesure pour empêcher les jeunes enfants d'entrer. Ensuite, l'Ontario, il y aurait eu une nécessité parentale. Et là, visiblement, c'est autre chose. Mais je ne peux pas en parler. S'il y a un prof qui arrive avec ses jeunes, ils ont lu le texte. Oui, mais surtout les parents ne sont pas là pour... Oui, mais les parents ont donné l'autorité à leurs enfants de suivre le voyage du prof. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a même pas d'âge. Donc... Ben, admettons, sans être accompagné. Il n'y a pas d'âge. Oh, sans être accompagné, ça va être à ma discrétion. Au discrétion de... OK. Bonjour. Allô. Vous avez votre écouton de... OK, c'est bien. Vous voulez venir ici? Oui. Avez-vous votre prof? Oui. OK, c'est merveilleux. Venez rentrer. Il y a rien de vue. Il y a des pénis qui est vue fantastique. Vous voulez voir ça? Moi, je sais. Ça commence à être, là. Ça vous surprend de voir ça? Ben, ça me surprend parce qu'il y a beaucoup de sexualité à l'intérieur. Oui. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est l'école québécoise, c'est l'école fontarienne. Là, je viens d'avoir du trouble avec British Columbia, Victoria, BC. Il y a une recommandation, effectivement, que les enfants soient accompagnés d'un accompagnateur. Est-ce que vous laissez quand même les gens rentrer sans, mettons, être accompagnés? Ou il faut un certain nombre? C'est une recommandation. Parce que, tu sais, avec les groupes scolaires, des fois, c'est un peu difficile. Si je ne suis pas nécessairement le professeur, tu sais. On a des groupes scolaires à visite autonome avec des jeunes qui passent par l'exposition. Effectivement, ça a l'accompagnant, puis ça se passe bien. C'est vraiment une recommandation qu'il y ait un accompagnant. Là, si vous lisez bien le petit message qui est arrivé. Je guide touristique avec une école qui vient de suivre. Le musée a également lancé une autre exposition, juste à côté d'Unique en son genre, axée sur les changements climatiques. Pour demain. Cette exposition présente des produits, des sources d'énergie et des aliments considérés comme nocifs pour l'environnement. Elle met l'accent sur l'empreinte carbone des voyages et promeut une métropole dense où les gens vivent dans des zones concentrées, semblables au concept des villes à 15 minutes. Il est ironique que cette exposition qui critique les voyages et la consommation de viande pour leur impact sur la planète ait été transportée depuis Londres et continuera d'être déplacée vers différentes destinations en utilisant des camions, des bateaux et des avions. Parlez d'hypocrisie!